Musique Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. A bientôt. Les grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour, une jeune comédienne, scénariste, dialoguiste, Isabelle Mergaud. Bonjour, 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 un poète gentiment obsédé, Robert Sabatier. Bonjour, 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 un conteur débridé, Guy Montagné. Et notre maître à tous, Jacques Martin. Bonjour, bonjour, bonjour. On gagne du temps avec notre maître à tous, parce que s'il fallait énumérer tous ces talents, on serait encore là. On trouve que le public n'applaudit pas à l'âge, hein ? C'est tellement, oui. Vous voyez ? Allez, mes enfants, applaudissez. Attendez une seconde. Faites, applaudissez comme pour Le Pen. Faites un effort. Vous avez vu Bernard Tapie, hein ? N'oubliez pas que c'est un ancien des grosses. Ouais, d'accord, mais il pourrait, dans sa splendeur, il pourrait de temps en temps venir. Par contre, on n'a jamais eu Le Pen, hein ? Ah, il serait peut-être drôle, hein ? Ah, il se défendrait, mais on l'attaquerait aussi, ce serait marrant. On a eu Bijar ? Non, on n'a pas eu Bijar. Ah, ça serait marrant. Euh, attendez, on n'a pas eu Bijar ? Ah, si, j'adore. Mais si, on ne pouvait plus l'arrêter. C'est bien une vertu militaire. Moi, j'aime bien Bijar. Il m'a envoyé son bouquin. Il m'a dit à Jacques Martin. Dans la gueule, le bouquin. Jacques Martin, qui aime la France aussi fort que moi, mais d'une autre façon. C'est pas mal. Moi, j'adore la France des andouillettes. Je vais vous dire, maintenant, je crois que je vais épouser Jacques Lang. Un type qui... Ah, merde, un mec qui protège le boudin. Enfin, pensez que la boulette d'Avenne, elle est tombée en dérision. Nous sommes deux encore au monde à manger de la boulette d'Avenne. Trois. Qui c'est Avene ? Non, c'est formidable, ça. Voilà, ça, c'est une initiative gouvernementale. Sauvez le boudin aux pommes. Nom de Dieu que c'est beau, ça. Mais pourquoi beau ? Et vous connaissez la tarte à gros bords ? Je vous jure que c'est vrai. Qui c'est gros bords ? Hier. Attendez, il y a une semaine. Il y a 15 jours. Il y a eu une réunion au ministère de la Culture. On a mangé de la tarte à gros bords chez Lang. Et il y avait des bouts de boudin qui traînaient tout le monde. Non, non, c'est vrai. Il y avait de la boulette d'Avenne et une bonne femme qui disait « Oh, ça me rappelle mon enfance. » Eh bien, je ne sais pas si vous avez senti la boulette d'Avenne, mais il ne devait pas faire propre chez elle. Parce que la boulette d'Avenne, on tombe. Moi, un jour, j'étais à Biarritz. Un Américain me voit prendre de ce fromage. Et il me dit « It's good. » Je dis « It's fabulous. » Et il en prend, il mord dans le fromage et « Oh ! » Deux jours, il ne m'a pas parlé, le mec. Il ne pouvait pas. Ça sent aussi mauvais cri qu'à sa raille, ça. Rappelez-vous, quand elle venait aux grosses têtes. On ne sentait pas mauvais. Parce qu'on pensait mal, elle n'était jamais assise à côté de vous. Elle est assise à côté de tout le monde. Tout le monde vu le derrière. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Nous allons retrouver Isabelle Mergaux et Robert Sabatier et Guime Martin. Première citation de... Vous allez voir que la première citation ne le cède en rien, en pittoresque, à vos précédentes déclarations. Monsieur Raoult Magnac a exhumé cette formule. qui a dit « Les paysannes sont comme les fleurs des champs où ça ne sent rien, où ça sent mauvais. » Oh ! C'est du siècle dernier, ça. Oui. Ce ne serait pas de Jules Renard ? C'est Jules Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Jacques Martin. Il est tombé à bras raccourcis sur les paysans, Jules Renard. Ce n'est pas un homme aussi gentil qu'on l'a dit. Parce que quand on lit ses bouquins, qu'est-ce qui file à ses contemporains ? Il balançait, mais dans une langue qui est fabuleusement moderne. Mais le journal, c'est un chef-d'oeuvre. Je crois que c'est lui qui avait dit aussi, il me semble bien que, pour ne pas avoir les mouches sur la figure, les paysannes en été ne portent pas de culotte. « Oh ben non, quand même, alors ! » Ça a été paraphrasé après par l'histoire belge qui voulait que les jours de noces, on mette le fumier sur le parvis de l'église pour que toutes les mouches n'aillent pas sur la mariée. « Oh ben écoute, ça vous fait rire, mesdames ! » Vous êtes contentes d'être venus vers les guignols ? Et vous n'allez pas regretter d'être restés à la deuxième séance, vous allez voir. « De Madame Daligan de Digouin qui a dit « C'est une erreur de croire qu'il y a un rapport quelconque entre une mère de famille nombreuse et une machine à polycopier. » C'est récent, ça. « C'est bien, elle ! » « Des branches. » « Dac. » « Pierre Dac. » « Bonne réponse de Robert Sabatou. » « De M. Lévêché, à l'origine, qui traitait-on de bougre ? » « Les bulgars. » « Les filles, les filles. » « Les salopards, les salopards. » « Les bulgares, les bougres. » « L'origine, l'accusation de bougrerie. » « Les bougres, c'était les non-croyants, monsieur. » « Non, c'est un cocu. » « Ah, non ! » « C'est sexuel. » « C'est sexuel. » « Oui, 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 oui. C'est un givaud. » « Un homme qui avait une maladie vénérienne. » « Un homme qui était atteint de priapisme. » « Non. » « Un homme qui était un violeur. » « Un bout en train. » « Non. » « Ah, ben, c'est ce que je disais. » « Un homme ? » « C'est peut-être un homme. » « Oui, c'est des sexuels. » « Obligatoirement un homme. » « Un violeur ? » « Je l'ai dit, déjà. » « Un homme qui n'arrêtait pas de... » « Non, le bougre, c'était le monsieur en train de saillir. » « Qui se faisait des animaux ? » « Non. » « Ah, non. » « Des chèvres ? » « J'y crois des chèvres. » « Vous connaissez les chèvres. » « Ah, celui qui se faisait des chèvres, c'était un légionnaire. » « Oui, parce que sur le treillis, n'est-ce pas ? » « Il y a des poches sur les côtés pour mettre des pattes arrière. » « Monsieur qui trompait sa femme. » « Mais bien connu, c'est Monsieur Seguin. » « Ah, qu'elle était jolie. » « Qui avait plusieurs épouses ? » « Non. » « Non, un bougre, je sais bien, un bougre, c'est un... » « Et ce délit de bougrerie était, au Moyen Âge, sévèrement... » « Un homme qui sodomisait. » « Oui, exactement. » « Un sodomiseur. » « Un sodomisateur. » « Vous savez ce que c'est, Hélène, dis-le à tes camarades. » « Bonne réponse de Jacques Martin. » « Explique aux camarades ce que c'est. » « Allez, Marina, te lève-toi, sinon tu auras un zéro en éducation sexuelle. » « Tu ne veux pas répondre ? » « Je veux un peigne. » « Mais je veux un peigne. » « Ça va, on s'amuse ? » « Ah là 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 ! » « Je suis contente. » « Ça va ? » « Alors maintenant, on va chanter... » « Eh le fonfonfon. » « Voilà. » « Eh le fonfonfon. » « Allez, les petites filles. » « Eh le fonfon. » « Allez, allez. » « Eh bien, moi, j'essaye de dire... » « Eh bien, moi, j'ai une main avec les mains. » « Bon, 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 écoutez... » « On a le public le plus spirituel de France, qui vient pour une émission culturelle. » « Alors, abstenons-nous de lui faire les marionnettes. » « Je m'excuse, monsieur, mais c'est de la culture. » « Jacques Lange l'a dit. » « Il y a l'andouillette, les chansons enfantines et le pâté. » « Et la tarte à gros bords. » « Eh le fonfonfon. » « Les petites marionnettes. » « Eh bien, vas-y toi, grand con, au lieu de... » « Eh le fonfon. » « Allez, Bouvard, vous avez eu une enfance aussi. » « Vous avez eu vos premiers jouets. » « Eh bien, quand vous étiez petit, vous ne faisiez pas... » « Eh le fon... » « Allez, fais-le, Philippe. » « Je le faisais, mais plus bas. » « Mais c'est... » « Ah ! » « On ne peut pas rigoler. » « Ça va, mesdames ? » « Si il a envie de vous prendre giflé, Philippe, levez-vous. » « N'hésitez pas, il adore ça. » « De l'abbé Pierlot de Méholt, cette question religieuse. » « Oui. » « Qui est Dieu ? » « Moi, moi, moi. » « Question catholique et romaine. » « À la mort d'un pape, qu'est-ce que le cardinal Camerlingue détruit publiquement ? » « Son sceau ! » « C'est-à-dire... » « La bague du pape. » « L'anneau du pêcheur qui, effectivement, lui sert de sceau. » « Sceau. » « Et qui représente... » « Qui représente... » « Je ne sais plus quoi. » « Dieu le Père, Dieu le Fils de... » « Un portrait de Dieu. » « Son sceau. » « Qui représente... » « Saint-Pierre. » « Saint-Pierre, dans sa barque. » « L'anneau de Saint-Pierre, oui. » « Dans sa barque. » « Oui. » « Bonne réponse de Jacques Martin. » « J'ai été pape. » « J'ai été soupape, mais moi, par piston. » « Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Isabelle Mergaud, Robert Sabatier, Guy Montagné et Jacques Martin. » « Madame Longuet, qu'est-ce qui valut à Rommel ? » « En titre de maréchal. » « Sa victoire emportée dans le désert. » « La prise de quoi ? » « Oh, de machin, là, oui. » « Elle a la mène ? » « Tintati. » « Non, elle a la mène, c'était pour son concurrent. » « Oui, oui, attends, qu'est-ce que c'est ? » « Le maréchal anglais. » « Prise de... » « La prise de... » « Oui, oui. » « La prise de... » « De... » « Si vous me donnez la bizerte. » « De courant. » « Non, la prise de... » « Monsieur Sabatier, de judo... » « Monsieur Sabatier, nous savons ça, vous et moi. » « Un bisou. » « Un bisou. » « Oui, un bisou, Sabatier, un bisou. » « Il souffre n'importe quoi, la prise d'un bisou. » « La prise de... » « Donnez-moi la première lettre. » « T. » « La prise de... » « Ripoli. » « Non. » « Télébenthine. » « Ah non. » « Je vais vous le donner. » « Je vais vous le donner. » « Ça prendra le temps qu'il faut. » « Ah non. » « Ah non. » « Ça ne peut pas prendre le temps qu'il faut. » « Tintan, talan, talan... » « Il y a eu un film français. » « Où le nom de cette bataille... » « Tobrouk, exactement. » « Tobrouk. » « Tobrouk. » « Ah bah voilà. » « Bonne réponse de Guy Montagnier. » « Merci à Jacques-Marie. » « Tobrouk. » « Un taxi pour Tobrouk. » « Allez. » « Question de M. Le Cor. » « Pourquoi Ponce-Pilate a-t-il gracié Barabas plutôt que Jésus ? » « Parce que la foule... » « Le peuple le demandait. » « La foule a incité. » « Barabas ! » « C'est la foule. » « Barabas ! » « Exactement. » « Attends, la foule, on l'est fait. » « C'est la foule. » « C'est Caïphe, le prince... » « Le grand prêtre. » « Le grand prêtre qui avait monté le bourrichon à la foule. » « Et il voulait lui libérer Jésus. » « Mais la foule a dit que libérait Barabas. » « Béré-Basque. » « Non, pas Béré-Basque. » « Et Ponce-Pilate... » « Mais alors, qu'est-ce qui se serait passé sur le plan de la religion ? » « C'était à redouer. » « Si on avait gracié Jésus et crucifié Barabas. » « Eh bien, moi, j'ai imaginé, j'ai écrit la suite. » « J'ai une pièce. » « Je vous jure que c'est vrai. » « Une pièce qui commence à partir du moment où le peuple dit libérer Jésus. » « Et j'ai fait en sorte que ça se termine de la même façon. » « Il se serait passé bien des choses. » « C'est étonnant, ça. » « C'est une bonne réponse d'un spécialiste, donc, Jacques Martin. » « Je sais tout sur Dieu. » « C'est mon père, alors c'est facile. » « De Madame Roy, de Brie-Contrebert. » « Qu'est-ce qu'un prot ? » « C'est un contre-maître d'imprimerie. » « Un contre-maître d'imprimerie. » « Bonne réponse, Robert Sabatier. » « Jacques Lang. » « Moi, j'ai connu une enfance avec des petites cuillères. » « Regarde ce qu'il nous donne maintenant. » « Des cure-dans. » « Jacques Lang. » « Classez la petite cuillère. » « Regarde les petites cuillères d'aujourd'hui. » « Hein ? » « Ah, quelle civilisation pourrie. » « Bon Dieu. » « Ce qu'il faudrait, c'est tuer Coff. » « Ça irait mieux, à mon avis. » « Vous pensez pas ? » « C'est Coff le responsable de tout ça. » « Il faut défendre les animateurs de télévision qui portent de la cuisine. » « Contre les animateurs d'antenneux du dimanche. » « Mais tu peux les assiettiner, c'est honteux. » « C'est quand même bon, on les conserve. » « Non, c'est très mauvais. » « Le pain congelé, c'est vachement bon. » « Je veux mettre en boîte les concerts constamment. » « Je déclinerai des tranches de jambon jusqu'à la fin de mes jours. » « Mais Jean-Pierre, d'accord. » « J'en ai plein la couenne des tranches de jambon à l'eau. » « Mais bien sûr, Jean-Pierre. » « Mais Jean-Pierre, quand même, quand on est pressé, un bon hamburger. » « Avec moi, le faux porc sera détruit. » « Mais dites-moi, c'est pas mauvais. » « Vous l'arrive pas, parce qu'ils l'ont pas compris. » « C'est pas mauvais chez McDonald's, Jean-Pierre. » « C'est dégoûtant, monsieur. » « Mais comment, qu'est-ce que vous dites ? » « C'est honteux de faire subir à un bœuf cette torture épouvantable. » « C'est allé souffrir chez McDonald's. » « Merci, Jean-Pierre Coffre. » « Ouais, il y a quelque chose, hein. » « Une quête sera effectuée au profit de Jean-Pierre Coffre. » « Que Jacques Lang vient de passer à la machine à broyer. » « C'est honteux de... » « Regardez la civilisation, tiens. Regarde ça. » « Prends un peu de thé. » « Enfin, Dieu merci, maintenant que je sais que le boudin est... » « Classé Monument National. » « Tu veux un peu de thé pour... » « Parce que moi, j'ai beaucoup donné au boudin. Merci. » « Tu veux du thé ? » « Non, non, non. Du thé de fabrication danoise. » « Vous croyez qu'il vaut classer Philippe Bouvard ? » « Parce que ça, ça se reverra plus. » « Ça va, mes petites dames ? » « Je vous vois bien. » « Si vous voulez un peu douce, y en fait, hein. » « Philippe ira vous porter à boire. » « Hein, Fernande ? » « Elle est timide parce qu'elle a couché avec les Allemandes, comme ça, mais... » « C'est moi qui ai été tondu, c'est ça qui est dégueulasse. » « C'est Bouvard qui a couché avec les Allemands et mon camarade qui a été tondu. » « Allez, question de Mme Tolson de Calais. » « Lorsque l'on ôte le bouton de la pointe d'un fleuret, » « Oui ? » « Que fait-on ? Quel verbe ? » « On démouchette. » « On démouchette. » « Bonne réponse de Robert Sabatier. » « Elle est belle, la langue. » « Elle est belle, la langue. » « Jacques Lang, sauvez la langue. » « La langue fumée. » « Question de M. Rujet de Courbevoie. » « Comment appelle-t-on l'œuvre d'art qui relate la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant ? » « La tapisserie de Bayeux. » « La tapisserie de Bayeux. » « Bonne réponse de Robert Sabatier. » « Pouvez-vous nous dire à quelle époque elle a été exécutée ? » « Je pense que c'est au 14e. » « Oui, c'est bien, c'est bien. » « Non, mais vous pouvez applaudir parce que c'est formidable de savoir ça. » « Merci. » « Oui, oui. » « De M. Rujet de Pont-à-Marc, la mythologie assure que Mercure sépara un jour avec sa baguette deux serpents qui se battaient. » « Oui. » « Sous quel nom connaît-on ce baguette ? » « Le Caducé. » « Le Caducé. » « Bonne réponse de Robert Sabatier. » « Applaudissements. » « Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous restons en compagnie d'Isabelle Mergaux, Robert Sabatier, Guy Montagnier, Jacques Martin. » « De Mme Saignet que fabrique un chaperonnier. » « Un quoi ? » « Un chaperonnier. » « Oui. » « Dans l'exercice de son métier. » « Des chaperons. » « Des petits chapeaux. » « Il coupe les coques. » « Des chaperons. » « Il casse les... » « Ah ben non. » « Il est castreur de volaille. » « Non. » « Des chapeaux. » « Des chapeaux. » « Des chapeaux. » « J'ai fait un très beau voyage au chapon. » « Au chapon. » « Alors, je vais quand même vous aider un peu. » « Oui, il faut être aidé. » « C'est un métier artisanal extrêmement ancien. » « Oui. » « Et qui ne s'exerce plus guère que dans certains états arabes. » « Puis-je répondre, monsieur ? » « Parce que moi, je connais la réponse, ayant reçu une éducation chrétienne. » « Le chapronnier est un monsieur qui s'occupe des oiseaux que l'on destine à la chasse, tels que faucons. » « Il s'occupe en somme de fauconnerie. » « Oui. » « Et il soigne ses oiseaux. » « Non, 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 non. » « Il fait quelque chose. » « Et il met les petits chapeaux sur la tête des faucons. » « Il met les petits chapeaux sur la tête des faucons. » « Exactement. De la même façon que nous, nous plaçons des couronnes sur la tête des vrais. » « Oui, et moi aussi, je mets un petit chapeau sur mon oiseau parce que maintenant, c'est devenu un danger. » « Ça aussi, classez-le, langue ! » « Mais l'époque est devenue invivable. » « Moi, je dis à mes enfants... » « Votre petit oiseau serait peut-être moins malheureux si vous ne l'aviez pas tout le temps changé de cage. » « Non. » « En tout cas, Armand, il ne s'en est jamais plein. » « Dieu sait, des fois il me parle, je lui dis « tu regrettes, il ne me dit rien. » « Ma vie n'a été qu'un éternel va-et-vient. » « L'horreur des oiseaux, ça salit, ce rime. » « Ah non, non, non. » « Ah bon ? » « C'est un peu votre faute, sûrement. » « Non, non, c'est pas... C'est très correct. » « Non, 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 c'est... Moi, j'ai l'horreur de ça. » « Ah, pas, tu te dis, n'en dégoûtes pas les autres. » « C'est affectueux, un petit oiseau. Ça demande qu'à être caressé. » « C'est pas vrai. » « Ah oui, il est content, quand on le caresse, il grandit du col. » « Ah, tiens, il fait du bruit aussi. » « Roger, comme ça. » « Non, pourquoi je bois du café ce soir ? » « J'ai pas encore dormi. » « Et là, quand on dort pas, les femmes vous tarabustent. » « C'est l'argument d'un homme qui vit marié, n'est-ce pas ? » « Ah, demain, tu savais la journée que j'ai... » « Et hop, on fait son lendemain de dormir. » « Puis après, on va lire à la cuisine. » « Le plus difficile dans le mariage, c'est d'échapper à la femme qu'on a épousée. » « Oh là 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 là, ce soir, laisse de l'air entre nous, c'est médical. » « Mais non, je fais pas la tête. » « Laisse-moi lire, voilà. » « Enlève ton genou. » « Très dur, très dur. » « C'est pas mon genou. » « C'est dur, vous savez. » « Non, non, je crois que notre ami Jean-Pierre a été marié. » « Il a été marié. » « Ah bon, à qui ? » « Oui, oui. » « Il était très déçu, probablement. » « Une dame. » « Mais je crois que ça s'est pas bien passé. » « Il a fait comme avec la tranche de jambon. » « Il l'a piétiné cruellement. » « Absolument, les pattes et dégueulasses de plat. » « Vous êtes pas sympa avec Coff. » « Moi, je le défends, Coff. » « Ben oui. » « Notre pote. » « C'est un pote, c'est un copain. » « On le plaisante, on l'aime bien. » « C'est formidable, un mec qui habite Paris qui va faire son marché à la souterraine. » « Forcément, on trouve des trucs à la souterraine. » « Mais il faut déjà trouver le moyen pour y aller. » « Parce qu'à partir d'Orléans, c'est plus fléché. » « Non. » « La souterraine, on y va à la boussole. » « Vous avez essayé d'aller à la souterraine dans la Creuse ? » « Moi, j'ai essayé une fois, je me suis perdu. » « Mais c'est la Creuse, tranquille. » « Mais j'aime bien la Creuse. » « C'est mon coin, ça, la Creuse. » « Ah, t'es de la Creuse ? » « Non, pas du tout. » « Mais je suis de la Creuse par adoption. » « Vive les Creusois ! » « Il faut défendre la Creuse ! » « C'est un merveilleux pays ! » « Avec des vrais produits ! » « Classez ! » « Vive la Creuse, Français ! » « Classez le boudin ! » « Le boudin creusoir ! » « La floupine ! » « La tarte de marvillac à gros bords ! » « La Creuse est sûrement un département pilote. » « Qu'est-ce que c'est beau, la Creuse. » « C'est le symbole de la France profonde. » « C'est le pays où il y a le moins d'agression. » « C'est le pays où l'air est le plus pur. » « Adorable, les Creuses. » « Formidable. » « Très gentil. » « Les eaux de la Creuse sont les plus pures. » « Oh non, mais c'est vrai. » « Ce sont celles qui baignent la manufacture d'Aubusson. » « Oui, il ne se passe rien là-bas. » « De toute façon, ils ont beau... » « Moi, je connais le nom du prochain président de la République. » « Ah oui ! » « Non, non, non ! » « Elle est mode, prépare tes valises ! » « Qui est-ce ? » « Il faut un type qui a une expérience de la vie. » « Qui connaisse bien les problèmes de la famille. » « Du travail. » « Un type qui a travaillé toute sa vie. » « Et un type qui a un contact avec le peuple français. » « Un mec... » « Un arabe ? » « Non, non. » « Un type... » « Je ne sais pas, je vois son portrait robot, quoi. » « Oui. » « Propre sur lui, une cravate. » « Propre sur lui, une cravate. » « L'ordre du mérite à la boutonnière. » « Un petit gros ? Un petit gros ? » « Un petit gros ? » « Un gros mec ! » « Non ! »